bonjour à tous et au plaisir de partager cette pratique de hatha yoga avec vous donc aujourd'hui au programme nous allons préparer un vinyasa assez stimulant pour la sangle abdominale la ceinture scapulaire les bras les épaules et on va tourner pendant un certain temps ce vinyasa puis nous allons faire les blocs de posture le premier bloc de posture avec les postures dans le plan sagittal les postures de l'avant vers l'arrière ensuite vinyasa et on va refaire les postures dans le plan bloc frontal donc les latéralités et on va finir avec quelques postures de in yoga si vous êtes prêts on se retrouve sur le tapis tailleur au demi lotus et vous pouvez fermer les yeux prenons quelques instants pour détendre complètement le corps apaiser le souffle et le mental ressentez s'il vous plaît le poids de votre tête bras buste que vous allez consciemment décharger dans le bassin et le bassin dans le sol quitte à perdre un tout petit peu la structure au profit de cette de ce ressenti de détente consciente et du poids de votre corps qu'on décharge dans la terre vos jambes vos pieds sont complètement détendu vos bras mains sans relâcher et décontractez s'il vous plaît les muscles de votre visage mâchoire lèvres paupières vos yeux vous pouvez imaginer que vos yeux sont ramenés vers l'arrière du crâne vers l'occipite pour goûter à une sensation de légèreté et d'apaisement au niveau des globes oculaires et paupières votre offrand également et décontracté et le sourire de bouddha et le bienvenue au coin de vos lèvres contactez le bien-être intérieur indépendant des causes extérieures propres à notre nature et goûtez au plaisir à la joie d'être inspirez et expirez avec un grand sentiment de bien-être qui va croire à chaque cycle respiratoire ressentez-vous calme et apaisé puis sur votre nouvelle inspiration vous presserez les eschions dans le sol et vous sentirez votre bassin va s'incliner vers l'avant la cambrure lombaire se redessine l'abdomen s'allonge redressez s'il vous plaît le sternum et ressentez le rapprochement et l'abaissement de vos omoplates vos épaules sont relâchées bras détendus et vous abaissez légèrement le menton pour allonger la nuque prenez conscience du tonus tout le long de votre axe central la colonne vertébrale et préservez la détente partout ailleurs et tranquillement vous pouvez mettre en place la respiration complète abdominale thoracique claviculaire nous appliquons la technique au jai une légère contraction glottique qui freine le passage d'air à l'inspire comme à l'expire nous offre le temps plus prolongé de respiration et de ce fait une meilleure prise de conscience de la mécanique respiratoire à l'inspire votre diaphragme s'abaisse la partie supérieure de l'abdomen se déforme puis vous déployez bien la cage thoracique sur les côtés vers l'avant vers l'arrière et vers le haut et vous goutterez un grand espace en vous pendant la phase d'inspiration et à l'expire notez l'abaissement de la poitrine contrôlez la région du plancher pelvien en tonifiant le périnée en absorbant le bas du ventre cet espace comprime ce contracte poursuivez en augmentant en douceur les amplitudes de votre respiration et appuyez-vous sur le sentiment de bien-être qui va réguler l'intensité et vous ajuster dans votre effort et dans votre pratique poursuivez gardez cette légère contraction glottique sentez la fluidité le passage d'air goûtez à la sensation de légèreté un côté très aérien et solaire rayonnant pendant la phase d'inspiration à l'expire ressentez comment les frontières de votre corps se rapprochent de votre axe central et ressentez la connexion à la terre encore une respiration après votre expire gardez la suspension poumons vide pendant quelques instants gardez un léger mou la bandha et un état de moindre effort peu ou pas de tension d'effort et vous reprenez votre respiration et placez les mains devant le cœur s'il vous plaît prenez quelques instants pour formuler votre intention puis soyez actifs dans l'émission de votre intention en incarnant pleinement et avec l'intensité la plus grande à laquelle vous êtes capable le bonheur la joie la générosité la gratitude qui sont forcément contenues dans vos intentions imaginez que vous rayonnez cet état vous vibrez cet état et remplissez avec lui l'espace commun qui dépasse l'espace de la pièce dans laquelle vous vous trouvez nous ouvrons l'espace de travail en chantant une fois le Aum prenez une inspiration et une courte prosternation belle pratique à tous souvenez-vous s'il vous plaît la symbolique de cette prosternation le fait de poser le front au sol c'est je dépose le mental à terre et avec le mental mental c'est en lien avec l'ego donc je mets tout ça de côté et dans la pratique posturale cela s'exprime à part je m'applique à faire au mieux sans être attaché au résultat de mes actions et en respectant le principe de AIMSA c'est-à-dire le respect de ses limites et non-violence envers soi-même très bien je vous laisse déplier à présent les jambes et nous allons préparer la chaîne postérieure et le dos les mains sur le haut des cuisses ou derrière votre dos si la verticalité est difficile pour vous et on y va à l'inspire vous poussez les eschions dans le sol engagez les quadriceps fléchissez les chevilles soulevez le sternum à l'expire absorbez le bas du ventre décontractez les jambes les pieds le dos la nuque poursuivez à l'inspire gagnez en tenus bas du dos haut du dos ouvrez le centre de la poitrine poussez les talons en avant expirez décontractez le dos allez dans la détente et dans la non-action encore inspirez quadriceps engagez poussez les talons en avant ouvrez le centre de la poitrine à l'expire absorbez le bas du ventre décontractez le bas du dos le haut du dos une dernière fois inspirez rassemblez les omoplates éloignez les épaules de vos oreilles soyez grand expirez relâchez le dos décontractez les jambes restez dans cette posture respirez s'il vous plaît profondément généreusement généreusement dans cette posture et prenez conscience du poids de votre tête décontractez toute la partie qui soutient la tête l'orachie cervicale la nuque trapèze haut du dos que vous avez que vous allez remplir de votre souffle encore une inspiration puis à l'inspire vous poussez à nouveau les eschions dans le sol fléchissez les chevilles grandissez ouvrez le centre de votre poitrine puis déverrouillez les genoux déposez le ventre sur les cuisses allongez les bras relâchez la tête respirez en pince Pashimottanasana que vous allez faire avec l'intensité modérée et notez comment la chaîne postérieure s'est allongée dans cette posture et il va s'ouvrir davantage avec vos respirations longues profondes conscientes que vous allez diriger dans le bas du dos dans le haut du dos et le message d'apaisement que vous allez adresser à vos jambes en les invitant à un relâchement à un allongement musculaire encore deux respirations puis vous déroulez la colonne vertébrale et je vous laisse venir on appuie sur les mains sur les genoux prenez quelques instants pour dynamiser vos doigts mains poignets gardez votre respiration stable n'oubliez pas de préparer le dos de la main une main après l'autre parfait préparons le chat poursuivons avec le chat à l'inspire dos creux soyez grand sur vos bras à l'expire et traversez le bassin absorbez le bas du ventre repoussez le sol avec les bras relâchez complètement la tête poursuivez inspire les épaules s'éloignent de vos oreilles le sternum s'avance expirez rétraversez le bassin nombril glisse vers la colonne vertébrale vous repoussez fort le sol avec les bras et laissez-vous guider à présent par votre souffle expire absorbez le bas du ventre relâchez complètement la tête repoussez le sol ouvrez bien large les omoplates encore deux fois puis à l'inspire venez en shadow creux à l'expire portez les fissiers vers les talons espacez un tout petit peu les genoux avancez le sternum et placez les bras loin devant utilisez l'adhérence des doigts au sol pour étirer bien loin vos bras et respirez dans les flancs dans l'espace entre les omoplates et dans le plexus solaire déroulez votre colonne vertébrale rassemblez s'il vous plaît vos genoux les fesses sur les talons asseyez-vous à droite de vos jambes prenez l'appui avec le bras gauche contre les jambes contre la cuisse levez le bras droit ouvrez la cage thoracique en ramenant tout doucement l'omoplate droite vers le mur derrière soi et vous respirez dans le flanc droit et dégagez bien la face avant de votre thorax côté droit encore une respiration expirez relâchez le bras changement de côté venez vous asseoir côté gauche à gauche de vos jambes levez le bras gauche grandissez au niveau de la colonne vertébrale respirez dans le côté gauche de votre thorax ramenez un peu plus l'omoplate gauche vers l'arrière expirez relâchez le bras les fesses sur les talons les bras loin devant à l'inspire venez en chat deux ronds basculez sur les bras absorbez bien le bas du ventre relâchez progressivement le bassin vers le sol explorez l'extension de la colonne vertébrale inspirez ici expirez ramenez les fessiers vers les talons encore deux fois deux ronds à l'inspire absorbez bien le bas du ventre pubis vers le sol absorbez maintenez le moulabanda ouvrez le centre de la poitrine prenez une inspiration expirez revenez encore une deux ronds à l'inspire puis je relâche la colonne vertébrale en conscience depuis le bas jusqu'à tout en haut une inspiration et à l'expire déposez le ventre la poitrine au sol ajustez la position des mains les mains de chaque côté de votre poitrine plutôt légèrement en dessous de la poitrine on y va pour plusieurs cobras dans lesquels vous allez exercer peu d'action au niveau des bras peu de pression et de ce fait les muscles de votre dos seront engagés et pendant la phase d'inspiration pour tracter le buste vers le haut et pendant la phase d'expiration en freinant la chute encore deux fois prenez le cobra à présent et on va garder la posture trois cycles respiratoires respirez bien dans le plexus solaire dans le soul sternum encore une inspiration et délicatement soulevez le bassin pour revenir en balasana détendez-vous ici complètement encore une respiration puis à l'inspire vous passez par le chat et prenez la planche vérifiez s'il vous plaît l'alignement épaules poignées talons orteils la base de vos orteils prenez une inspiration en planche à l'expire basculez vos deux talons à droite je vous conseille de garder les pieds parallèles largeur du bassin et veuillez ne pas relâcher le bassin revenez en planche à l'inspire chaturanga passage au sol genou poitrine ou en pompe cobra ou le chien tête en haut et revenez en chien tête en bas c'est notre premier chien tête en bas prenons quelques instants pour mobiliser orteils chevilles gardez s'il vous plaît votre souffle long profond la nuque décontractée privilégiez le travail à la voix et maintenez toute votre attention sur les vos sensations une dernière respiration à l'inspire planche s'il vous plaît à l'expire je bascule mes deux talons à gauche tenez le bassin soulevez sentez l'action au niveau de la taille revenez en planche à l'inspire expire chaturanga cobra ou le chien tête en haut chien tête en bas plusieurs cycles respiratoires chien tête en bas vos doigts sont bien ouverts la paume de main au sol pivotez les épaules vers l'extérieur repoussez bien le sol avec vos mains pousser les talons en direction du sol et si les talons sont tout seuls pressez un peu plus fort sur les bords externes de vos pieds on reprend notre enchaînement avec la bascule des talons il y aura quelques modifications planche à l'inspire je bascule mes talons à droite et si je peux je tends le bras gauche à l'inspire je me couvre avec mon bras gauche à l'expire main gauche au sol face au sol revenez face au sol chaturanga cobra ou le chien tête en haut et le chien tête en bas un cycle respiratoire reprenant côté gauche planche à l'inspire je pivote mes talons à gauche en option je déploie le bras droit vers le ciel à l'inspire je me couvre avec le bras droit expirez main au sol chaturanga cobra et on va revenir en balasana gardez les genoux au sol ramenez les fissiers vers les talons déposez le front au sol détendez-vous quelques instants déroulez votre colonne vertébrale les yeux fermés au mi-clos prenez conscience de vous dans la verticalité et vous pouvez quitter votre posture alors quelques commentaires par rapport à cet enchaînement dans les pratiques dynamiques style vinyasa au ashtanga on va travailler pieds joints mais cette position des pieds est beaucoup plus instable que l'appui sur les deux pieds donc pour avoir la place pour poser les deux talons il vous faut cet écart de largeur du bassin normalement ça passe bien et je bascule les deux talons donc l'inspire c'est planche expire je bascule le talon je déploie le bras supérieur à l'inspire vous engagez plus plus la taille inférieure et vous respirez dans le flanc supérieur et à l'expire c'est ça le chemin le plus court il ne faut pas ramener le bras ni par le haut ni par le bas de la main au sol chaturanga cobra chien tête en bas donc la même chose de l'autre côté je refais planche je déploie le bras je me couvre j'inspire bien dans le flanc supérieur et la main ici au sol chaturanga cobra chien tête en bas il nous reste encore un tout petit bloc donc reprenez le chien tête en bas on va profiter aussi pour préparer les hanches un cycle respiratoire en chien tête en bas à l'expire poussez le talon gauche seul à l'inspire levez jambe droite restez ici allongez votre jambe droite à fond depuis la hanche jusqu'à l'extrémité de votre pied à l'inspire vous pouvez lever un peu plus haut la jambe expirez basculer sur les bras et pieds droits entre les mains genou arrière au sol voilà et ici je me laisse porter par ma jambe avant si nécessaire on peut remuer un peu les poignets mais aussi le bassin et les hanches je compte sur vous pour respirer profondément dans le psoas gauche dans le côté gauche de votre abdomen adducteur gauche puis les mains à plat de chaque côté de votre pied soulever soulever le genou de la jambe arrière ouvrez le pied arrière pressez le genou droit contre le biceps droit voilà garde ta main droite au sol pousse le genou droit contre le biceps droit pressez le bord externe du pied gauche dans le sol garder la jambe gauche bien tendue et tonique et à l'inspire déployez le bras gauche expirez main au sol planche chaturanga cobra ou le chien tête en haut chien tête en bas un cycle respiratoire levez jambe gauche fixez la posture poussez le talon droit dans le sol si le talon est au sol pressez plus fort le bord externe de votre pied droit votre jambe gauche longue tenue tonique à l'expiration suivante basculez sur les bras et ramenez les pieds gauche entre les mains genou arrière au sol je me laisse porter par la jambe avant le bassin est dans la position la plus basse et vous respirez dans le psoas droit côté droit de votre abdomen adducteur quelques mobilisations sans les bienvenus parfait à l'inspire soulevez le genou de la jambe arrière pressez le genou gauche contre le biceps ouvrez le pied droit insistez sur le bord externe de votre pied droit notez votre jambe droite est tendue tenu qu'elle repousse le sol inspirez déployez le bras vert le ciel expirez main au sol planche chaturanga cobra ou le chien tête en bas si vous souhaitez vous pouvez déposer à présent les genoux au sol et regarder le dernier petit bloc donc ici je vais faire plusieurs flexions de coude c'est la tonification du triceps évitez de pousser c'est mieux quand même garder les coudes recettes pour vraiment viser le travail du triceps puis on va passer les avant-bras au sol les mains entrelacées et vous pouvez rester en deux fins et uniquement les personnes qui font la posture sur la tête vous pouvez rapprocher les pieds vers le buste et soulever le bassin les pieds attention j'attire votre attention sur le fait que je ne suis pas du tout sur la tête je suis bien portée par les bras ma tête est libre les cervicales sont libres donc cette posture uniquement pour les personnes qui font la posture sur la tête et sinon ça va être le dauphin donc je vais le commenter en tant que dauphin ou la préparation posture sur la tête d'accord faisons-le allez-y chien tête en bas un cycle respiratoire en chien tête en bas puis allez-y plusieurs flexions de coude lâche la tête complètement ne contracte pas la nuque fléchis et tend les coudes fléchis et tend les coudes vous n'avez pas besoin de toucher le sol avec les coudes ça peut être des micros ou de mini flexions gardez votre souffle puis déposez l'avant-bras un avant-bras puis l'autre entrelacer les mains gardez-le de fin et s'il y a les personnes qui prennent la posture sur la tête vous pouvez soulever le bassin très bien attention Marie-Claire attention très bien respire bien respire bien c'est parfait essaye de ramener les genoux vers le ventre en creusant un tout petit peu le bas du dos exact très bien et vous quittez la posture revenez en balasana très très bien balasana l'horizontalité de votre buste une deux respiration et déroulez votre colonne vertébrale tout le monde supporte l'assise sur les talons inspirez levez les bras expirez relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos ouvrez la cage thoracique pour trois cycles respiratoires expirez relâchez les bras placez les mains derrière vous contracter les fessiers soulevez le pubis et ramenez le nombril vers la colonne vertébrale vous sentirez un étirement assez intense au niveau des quadriceps pour l'instant c'est juste la rétroversion du bassin parfait puis on peut aller un peu plus loin en soulevant le bassin en ouvrant la cage thoracique monter le pubis rassemblez bien les omplates ouvrez la cage thoracique trois cycles respiratoires et vous allez soulever le sternum avec votre respiration très très bien déposez à nouveau les fessiers sur les talons repassez par la verticalité parfait on va reprendre notre enchaînement de début jusqu'à la fin je vais peut-être le montrer dès le début donc il est constitué de trois trois petits blocs le premier bloc planche chaturanga cobra pour trois cycles respiratoires et ici soyez bien dans la conscience de comment je protège mon bas du dos donc mula bandha et je respire dans la face avant puis le chien tête en bas suivi de notre bloc avec la planche latérale monte chaturanga cobra chien tête en bas la même chose de l'autre côté planche latérale je me couvre chaturanga cobra chien tête en bas et on finira avec quelques flexions de coude suivi de dauphin ou de la posture sur la tête ok c'est bon allez on y va en se retrouvant chien tête en bas un cycle respiratoire ajustez-vous dans votre posture sur la nouvelle inspiration venez en planche à l'expire chaturanga on peut décomposer genoux poitrine cobra pour trois cycles respiratoires absorbez le bas du ventre dirigez votre souffle plexus solaire sternum à l'expire rassemblez un peu plus les omoplates encore une inspiration expire chien tête en bas une respiration ici planche à l'inspire basculer les talons à droite en option je lève le bras gauche inspire je me couvre avec mon bras raccourcis la taille inférieure et face au sol chaturanga très très bien cobra ou le chien tête en haut chien tête en bas côté gauche planche basculer les talons à gauche déployer le bras droit couvrez-vous avec le bras droit raccourcissez la taille inférieure face au sol chaturanga cobra et le chien tête en bas un cycle respiratoire puis des petites flexions avec vos coudes votre nuque est relâché et vous déposez un avant-bras l'autre les mains entrelacées je reste en deux fins ou je marche les pieds vers les mains tu vois tu te mets un petit peu en insécurité quand tu lèves tes jambes pousse bien dans les bras et tu peux quitter la posture très bien respirez ventilez bien et quittez la posture une jambe puis l'autre balasana et une respiration deux trois respirations ici détendez-vous complètement relâchez le bas du dos relâchez le haut du dos vos bras vos épaules nuques et les muscles de votre visage très très bien on se prépare pour notre bloc orienté les jambes on se retrouve en chien tête en bas ainsi que le respiratoire en chien tête en bas à l'expire vous pousserez le talon gauche dans le sol inspirez levez les jambes droites restez dans la posture vous pouvez ouvrir le bassin la hanche pour lever un peu plus la jambe inspirez en chien sur trois pattes à l'expire basculez sur les bras planche d'orange genou vers le front on fera ça encore trois fois chien sur trois pattes à l'inspire planche d'orange genou vers le front grand sur les bras repoussez le sol une dernière fois chien sur trois pattes et lors de la troisième fois troisième planche je déplie ma jambe pied droit entre les mains parfait restez en fente droite droite fléchie genou à la plante de la cheville gauche tendue tonique longue absorbez le nombril et à l'inspire placez les bras en prolongement du buste vers l'avant à l'expire dessinez un grand halo entrelacez les mains derrière vous inspirez soulevez le sternum expirez levez les mains ramenez le nombril vers la colonne vertébrale ne vous allongez pas ici sur votre jambe repoussez le sol avec le pied droit éloignez les mains de votre thorax dirigez le souffle sous le sternum sous les pecs encore une respiration à l'inspire libérez les mains levez le buste et les bras vous êtes en guerrier 3-4 cycles respiratoires vous pouvez imaginer que vous tenez le soleil dans vos mains rayonnez avec lui remplissez toute la face avant de votre souffle une dernière inspiration expirez main au sol et vous allongez les deux jambes poussez le talon gauche dans le sol et déchargez le poids de votre corps sur la jambe avant par Shvatanasana lâchez la nuque ici les bras sont peu utilisés la seule action est celle de votre talon gauche qui pousse en direction du sol engagez le quadriceps gauche et déchargez bien le poids de votre corps sur la jambe avant une dernière respiration à l'inspire fléchissez la jambe avant réduisez un tout petit peu l'écart entre vos pieds placez les mains devant le coeur moula bandha solide et je prends le guerrier 3 absorber le nombril vers la colonne vertébrale ouvrez le centre de la poitrine éloignez les épaules de vos oreilles une dernière respiration inspirez redressez le buste ramenez le genou gauche vers la poitrine et le genou vers la poitrine avec les bras soyez grand sur votre jambe d'appui s'il vous plaît travaillez à l'oreille ne quittez pas votre ancrage visuel puis avec la main gauche index majeur je saisis mon gros orteil gauche pour lever mon pied gauche la jambe peut être fléchie ou tendue essayez de ramener mon plat de gauche vers la colonne vertébrale tenez la jambe avec la force de votre dos inspirez ici expirez revenez dans la position précédente regard stable respiration consciente inspirez ici expirez fléchissez la jambe d'appui placez jambe gauche pied gauche loin derrière inspirez lève le buste et les bras expirez longue expiration main au sol planche chaturanga cobra et le chien tête en bas plusieurs cycles respiratoires en chien tête en bas repoussez le sol au-dessus de votre tête pivotez les épaules vers l'extérieur soulevez les esqui on sentait le tonis dans le bas du dos une dernière expiration pousser le talon droit dans le sol inspirez levé jambe gauche chien sur trois pattes garder la posture depuis la hanche jusqu'à l'extrémité du pied tu tendes ta jambe à fond quadriceps genou en extension inspire ici expire planche d'orange genou vers le front planche grand sur les bras repoussez le sol avec les bras poursuivez chien trois pattes inspire planche d'orange genou vers le front grand sur les bras repoussez le sol troisième fois expirez pied gauche entre les mains vous êtes en fente bassin fermé genou cheville aligné absorbez le nombril inspire les bras vers l'avant expire les bras entrelacés derrière le dos inspire soulève le sternum expire lève les mains plusieurs cycles respiratoires ne vous allongez pas sur la jambe avant repoussez le sol avec votre pied gauche éloignez les mains de votre thorax en rapprochant un peu plus les omoplates une dernière respiration plexus solaire sternum relâchez les bras levez le buste et les bras ici le poids du corps est réparti entre les deux jambes ajustez l'écart entre vos pieds si nécessaire augmenter ou diminuer et sentez-vous bien établi sur les deux jambes tenez le soleil dans les mains respirez dans le psoas droit toute la face avant une dernière respiration inspirez extension expirez main au sol et j'allonge la jambe avant pousser le talon droit vers le sol on peut réduire un tout petit peu l'écart entre les pieds relâchez bien la nuque pousser le talon droit dans le sol maintenez le quadriceps droit engagé et déchargez tout le poids de votre bus sur la jambe avant dernière respiration dernière respiration puis fléchissez puis fléchissez le genou de la jambe avant si nécessaire réduisez l'écart entre vos pieds les mains devant le coeur et on y va pour le guerrier 3 plus votre jambe arrière sera étirée et tonique plus la posture sera aisée idem pour les muscles du dos comme si vous étiez aspiré vers le haut ouvrez le centre de la poitrine ramenez le nombril vers la colonne vertébrale encore une respiration puis redressez le buste ramenez le genou droit vers le haut et plaquez un peu plus fort le genou vers la poitrine avec les bras soyez grand sur votre jambe d'appui repoussez le sol avec la jambe d'appui maintenez le moule abondant index majeur puis main droite je crochète mon gros orteil et j'allonge partiellement ou complètement ma jambe droite très bien reprenez la posture précédente genou droit levez les mains devant le coeur soyez grand sur la jambe d'appui allez expire fléchissez la jambe d'appui placez pied droit loin derrière levez les bras levez le buste et une longue expiration main au sol planche chaturanga cobra ou le chien tête à haut balasana gardez les genoux au sol les fesses sur les talons déchargez le poids de votre corps sur les bras sur les jambes décontractez complètement vos bras prenez quelques instants pour vous détendre notez comment votre attention se dilate se déploie dans cette posture de détente et une dernière respiration et tranquillement nous allons nous retrouver en chien tête en bas pour notre vinyasa composé souvenez-vous de trois petits blocs en chien tête en bas un cycle respiratoire et on poursuit avec la planche à l'inspire chaturanga cobra pour trois cycles respiratoires expirer chien tête en bas une respiration ici on poursuit avec la planche à l'inspire basculez les talons à droite levez le bras gauche couvrez-vous avec le bras supérieur expirez planche chaturanga cobra le chien tête en haut chien tête en bas tout de suite côté gauche planche je basculez les talons à gauche je lève le bras droit je me couvre avec le bras droit planche chaturanga à l'expire couvrez-vous le chien tête en haut chien tête en bas un cycle respiratoire on y va avec les petites flexions de coude puis vous déposez un avant-bras l'autre au sol vous gardez le deux fins ou bien vous marchez les pieds vers les mains pour préparer la posture sur la tête qui n'est pas tenue sur la tête et sur les bras c'est très bien Camilla rentre ton ventre décombre un tout petit peu voilà sois un peu plus sur les coudes repousse le sol avec tes bras vas-y quitte la posture on va le revoir un jour comme ça tous les deux toutes les deux voilà vous quittez la posture vous restez quelques instants très bien on va se préparer pour le deuxième bloc il est assez court le bloc plan frontal c'est les postures de côté on y va on se retrouve en chien tête en bas on va procéder comme précédemment chien sur trois pattes planche d'orange genou vers le front trois fois de suite une dernière expiration vous poussez talons gauches dans le sol inspirez levez les jambes droites et les longues basculez sur les bras planche le genou droit vers le front encore deux fois chien sur trois pattes planche d'orange genou franc troisième et dernière fois planche et vous placez pied droit entre les mains voilà très bien en option ici donc restez en fente en option si nos proportions du corps sont différentes il se peut que la brique ici pourra vous être utile donc vous regarderez s'il faut soulever les mains on prépare par chvakonasana pression du genou droit contre le biceps ouverture du pied arrière l'accent mis sur le bord externe du pied et le bassin aligné avec les jambes on va commencer par allonger le bras devant là respirez bien donc là vous vous sentirez littéralement sous l'omoplate gauche respirez dans cet endroit puis montez un peu plus haut le bras et ouvrez un peu plus la cage thoracique respirez dans le flanc gauche puis vous placez le bras à la verticale à l'expiration suivante vous soulevez la main droite du sol un tout petit peu et vous placez un moulabanda super sérieux inspire lève tout à fait le buste et on se retrouve en guerrier 2 j'insiste sur les bords externes de mes deux pieds souvent je vois ça au niveau de l'épaule du bras arrière donc vous ramenez l'omoplate gauche vers la colonne vertébrale et tout de suite le côté gauche de votre cage thoracique s'ouvrira encore une respiration ici à l'inspire tombe des jambes avant levez le bras droit expirez relâchez réduisez un tout petit peu l'écart entre vos pieds on va refaire encore trois fois le triangle inversé en triangle gardez le tenus au niveau des jambes une partie du poids du corps peut décharger à travers le bras arrière dans la cuisse dans la jambe et vous respirez généreusement dans le flanc droit on y va encore deux fois une dernière parfait puis vous fléchissez la jambe avant et vous allez fermer le côté droit de votre bassin la jambe droite encore 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 pour placer ton pied gauche sur le talon ouais le talon droit peut être soulevé exact alors là vous pouvez saisir la brique et déposer les ou le zafou mets-la debout mets-la sur la face moyenne attends je viens t'aider oui parfait tu t'assoies dessus vas-y et comme ça tu peux poser ton pied droit à plat très bien donc ici votre pied gauche et bien on appuie sur le talon et vous ouvrez avec le bras droit la hanche droite donc on a déjà fait cette posture dans les pratiques précédentes l'ouverture des hanches adducteur ré-inspire généreusement et une dernière respiration ici très bien pour quitter la posture il faudra soulever assez haut le bassin pour ne pas rencontrer de contraintes articulaires et déposer les orteils du pied arrière au sol le genou arrière au sol hop là parfait très bien là vous dessinez un grand cercle avec votre bras droit dessinez un grand cercle puis vous allez placer les mains droites soit derrière le bassin soit vous allez chercher votre cheville gauche avec la main droite avec la main droite là et dans ce cas là hop tu ramènes ton omoplate droite vers le mur derrière toi une dernière respiration ici on quittera la posture comme nous sommes venus donc dessinez un cercle dessinez un cercle dans le sens inverse avec votre bras droit mettez le matériel de côté venez en planche alors là comme s'il y a eu une petite course là avec les jambes juste pour remuer en genou parfait puis vous prenez une inspiration en planche à l'expire chaturanga cobra ou le chien tête en haut et le chien tête en bas un cycle respiratoire et on prépare notre bloc côté gauche poussez le talon droit dans le sol inspirez levez jambe gauche chien sur trois pattes et planche de rang genou vers le front chien sur trois pattes à l'inspire planche de rang genou vers le front une dernière fois dépliez votre pied gauche vérifiez l'alignement genou-cheville les mains à plat pression du genou gauche contre le biceps en option je peux soulever ma main avec la brique vous ouvrez le pied droit notez l'engagement de la jambe droite et placez maintenant le bras vers l'avant ne cherchez pas trop ouvrir le buste pour l'instant respirez dans l'aisselle sous votre omoplade droite puis levez un peu plus le bras commencez à ramener l'omoplade droite vers le mur derrière vous et enfin placez le bras droit à la verticale inspiration profonde à l'expire je soulève la main inférieure mou la banda levez tout à fait le buste les bras vous êtes en guerrier 3 l'omoplade droite vers la colonne vertébrale pour ouvrir le centre de la poitrine je mets l'accent sur les bords externes de mes deux pieds je me repousse avec la jambe arrière une dernière respiration inspirez levez le bras gauche expirez relâchez le bras diminuez un peu l'écart entre vos pieds et on va faire encore trois fois le triangle inversé quadri engagé c'est parti inspirez et avec ma main droite je vais chercher mon mollet inspire encore une expirez fléchissez la jambe avant puis vous fermez la jambe avant jusqu'à pouvoir poser le talon droit au sol ajustez-vous ici il y a ceux qui peuvent travailler talon gauche au sol il y a ceux qui ont besoin de soulever le talon et vous pouvez vous coller avec la brique qu'il y a ceux qui ont qu'il y a ceux qui ont qu'il y a ceux qui ont encore une respiration encore une respiration très très bien très très bien puis il faudra pousser pousser bien dans les bras pour soulever suffisamment haut le bassin pour pivoter sans rencontrer de contraintes articulaires et déposer le genou arrière au sol que vous pouvez protéger avec un coussin puis le bras gauche vers l'avant voilà et on dessine un grand cercle la main vous la placez derrière le bassin où vous essayez de saisir votre pied droit cheville droite utilisez aussi cette prise de la main sur le pied pour pouvoir ouvrir la cage thoracique donc j'essaie de maintenir ma jambe stable pour que ça crée vraiment une prise et c'est comme si je me repoussais contre mon pied pour ramener mon omoplate gauche vers le mur derrière moi pour ouvrir la cage thoracique encore une inspiration expirez revenez de face enlevez le matériel si vous l'avez utilisé soulevez le bassin venez en planche pédalez un tout petit peu ici prenez une inspiration expire chaturanga cobra pour trois cycles respiratoires expirez soulevez le bassin chien tête en bas pour un cycle respiratoire on se prépare pour les planches latérales planche à l'inspire pied espace et largeur du bassin basculez les talons levez le bras gauche couvrez-vous avec le bras gauche engagez la taille inférieure planche planche chaturanga cobra ou le chien tête en haut chien tête en bas côté gauche côté gauche planche à l'inspire basculez les talons à gauche levez le bras droit couvrez-vous avec le bras droit raccourcissez la taille inférieure de face planche chaturanga cobra chien tête en bas pour un cycle respiratoire et le troisième petit bloc des micros ou mini flexion de coude on essaye de ne pas trop les ouvrir pour mettre l'accent sur la tonification du triceps et vous pouvez déposer un avant-bras l'autre entrelacer les mains vous garderez le deux fins en respirant bien profondément et tous ceux qui prennent la posture sur la tête de façon autonome sûr et sécure vous pourrez venir dans votre posture repousse le sol avec les bras haut de grandissement voilà vas-y pose les jambes l'une l'autre oui oui là je préfère que tu la tiens comme ça tu vas avec les jambes fléchies ok allez vas-y quitte la posture t'es mieux si c'est bon t'es bien comme ça oui allez vas-y quitte la posture balasana à la sortie de votre posture décontractez complètement votre corps le dos vos bras et vos mains les muscles de votre visage détendez-vous complètement et notez comment votre attention se déploie et ne cherche plus se repose dans cet état où il n'y a plus de de reconnaissance des choses sur le fond du reste identification des choses sur le fond du reste comme si on était dans le vide cependant vous sentirez que ce vide est plein plein de vitalité très très bien on va poursuivre avec quelques postures du yin yoga donc vous allez placer le genou droit vers l'avant pour venir en kapotasana voilà ici au choix la version sur les avant-bras la tête relâchée version basse avec le front au sol ou encore la version haute qu'on peut également qu'on peut travailler en détente en s'effondrant un peu sur les bras et en relâchant la tête n'hésitez pas à tester les trois versions que je vous propose et choisissez celle où vous êtes le mieux vous pouvez aussi faire deux versions hautes et basses vous pouvez lâcher la tête s'il est en suspens pour profiter de cet état prise de conscience du poids de votre tête relâchement du rachis cervical des muscles de la nuque notez la détente de la jambe arrière de l'abdomen de vos fessiers bas du dos déplacer votre attention sur la région de hanches et fessiers de votre jambe avant souriez à votre corps créez plus d'espace dans votre genou droit dans votre hanche droite encore une respiration attention ici puis vous quitterez la posture en redressant tout doucement votre buste venez vous asseoir sur le fessier droit ramenez les jambes les jambes gauche en dessinant un grand cercle venez en tailleur pied gauche devant les mains les mains sur les jambes les mains sur les tibias ou sur les genoux inspirez grandissez expirez laissez le sternum vous amener en avant vous resterez vous resterez peut-être peut-être on appuie sur les bras ou sur les avant-bras ou peut-être vous pourrez déposer le front sur les mains sur les mains ou sur le zafu que vous pouvez placer devant vous ou la brique restez ici et reconnaissez-vous dans une attitude toute autre que celle que vous avez celle dans laquelle vous vous êtes découverte dans la première partie dans notre séance dans toute la partie dynamique vous avez maintenu ce contrôle de votre corps de votre souffle et là vous vous abandonnez complètement plus aucun effort à produire mais juste à accueillir les sensations accueillir accueillir c'est justement ne pas créer deux positions mais de s'ouvrir à ce qui est je vais vous montrer donc c'est Abonnez-vous. Très, très bien. Préparez la sortie de la posture. Allongez les jambes de façon très fluide, faisant quelques Pashimottanasana en dynamique. Inspirez, grandissez. Expirez, flexion du buste sur les jambes et je déroule le dos. Sentez-vous tel un oiseau qui s'envole. Telle une vague de l'océan qui se soulève. Et on redescend dans le mouvement fluide encore deux fois. Vous restez quelques instants au Pashimottanasana sans produire de l'effort. Soit vous déchargez le poids du corps dans les bras ou dans les avant-bras. Encore, si votre souplesse vous le permet, vous pouvez vous laisser porter. Ainsi, le buste, le poids de votre buste, de la tête, des bras, va petit à petit vous entraîner vers les jambes. Voilà, essayez de vraiment goûter à ce qu'on appelle l'état de non-effort, déjà sur le plan physique. Encore quelques instants dans votre posture de flexion. Et vous pouvez parcourir l'ensemble de ces sensations qui font partie de votre expérience. Et posez-vous s'il vous plaît la question, où est-ce que vous êtes dans ces sensations ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces sensations ? Et qui témoigne la présence de toutes ces sensations ? Une sorte d'enquête, de reconnaissance de soi ? Et petit à petit, on arrive à cette réalisation que je suis celui qui observe, qui témoigne la présence de ces sensations. Donc je ne suis pas ces sensations, puisque je les vois, je peux tourner autour, je peux rentrer dedans, je peux m'en éloigner, m'en rapprocher. Je suis celui qui observe. Je ne suis pas ces sensations. Donc le travail de désidentification avec le corps physique. Parfait. Déroulez votre dos tranquillement. Vous pouvez garder les yeux fermés ou mis clos. Faites quelques mobilisations. Spontanément, on tend vers la contre-posture. Après les jambes tendues, on a envie de les fléchir. Après les flexions, on a envie de fléchir le dos dans le sens inverse. Faites les mouvements aussi que votre corps appelle. Les mouvements dans lesquels il s'y plaît. Et on va préparer nos deux postures de l'autre côté. Placez votre jambe gauche devant. Jambe droite allongée derrière. Avec la hauteur de mon pied, j'ajuste l'intensité au niveau de la hanche et fessier de la jambe avant. Et vous avez trois versions. Vous choisissez celle qui vous fait du bien. Celle que vous avez fait tout à l'heure. Donc soit on appuie sur les mains, soit on appuie sur les avant-bras. Ou tout à fait, posez au sol. Voilà. C'est important. Histoire de l'eau. Quoi? parcourez toutes les sensations au niveau de la jambe arrière déjà en balayant ainsi le corps avec l'attention et bienveillance la détente vient spontanément et que vous rencontrez une crispation tension le fait de l'avoir fait que la détente vient s'expansent s'infuse dans tout votre être vous déplacez votre attention sur la hanche et fessiers de la jambe avant communiquer et communier avec votre corps par le regard l'attention douce bienveillante et qui exprime la confiance à ce corps très bien redressez tranquillement votre buste venez déposer l'officier gauche seul ramenez jambes droites devant pieds droits devant tailleur grandissez et déposez le buste inclinez le buste vers l'avant vous pouvez décharger dans les bras dans les coudes ou dans le bolster ou zafou ou la brique remercie Laissez votre attention se déplacer tranquillement. Dans ce corps, découvrez, explorez les sensations qui font partie de votre expérience. Vous pouvez vous poser la question, qui est celui qui se reconnaît en tant que forme, en tant que sensation ? Est-ce qu'il y a celui qui se reconnaît dans cette sensation, dans ces sensations ? Est-ce que ces sensations qu'en tiennent ? Celui qui les observe ? Ou est-ce que l'observateur est en dehors de toute toute la sensorialité propre au corps physique de tes des organes d'essence ? Et vous pouvez quitter la posture tranquillement. Faites, s'il vous plaît, quelques mobilisations de vos hanches. Puis placez-vous à l'avant de votre tapis, inspirez, grandissez, expirez avec ou sans l'aide de vos bras. Déposez le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Une fois le dos au sol, soulevez les genoux, plantez les coudes dans le sol, soulevez le bassin. Vous pouvez garder les jambes fléchies. La première étape, j'éloigne les épaules de mon occipite pour allonger la nuque. Et quand la nuque est bien longue, vous pouvez allonger les jambes au-dessus de votre tête. Alasana, position des bras libres. Donc la posture de charrue. Mais si vous avez envie de faire la chandelle, vous pourrez faire la chandelle, puis la charrue. Encore deux, trois respirations ici. Plutôt dans l'énergie douce. Yin. Et vous pouvez tout tranquillement déposer votre dos au sol, vertèbre par vertèbre. Aidez-vous soit avec les bras, en soutenant le bassin, avec la sangle abdominale, avec les grands droits de l'abdomen. Si vous partez en roulade, gardez le menton proche de la poitrine, puis déposez la tête au sol. Vous pouvez terminer avec un poisson, avec le poisson. Les mains sous le sacrum ou de chaque côté de votre bassin. Je rassemble les coudes. Je pose dans les coudes. J'ouvre bien la face avant de ma gorge. Tous ceux qui font la posture la tête en suspens, si vous la connaissez bien, maîtrisez bien, vous pouvez faire cette version la tête en suspens. Et vous pouvez quitter la posture et vous préparer pour la relaxation. Et vous pouvez déployer vos bras, vos jambes. Laissez votre corps s'ouvrir et se déposer en confiance dans le bien-être croissant au sol. Laissez-vous porter par la terre. Goûtez à l'insouciance de l'enfant porté par les bras de sa mère, notre terre mère. Et vous allez en douceur parcourir l'ensemble de ce corps physique. En notant que la détente vient dans les pieds, dans les orteils. S'infuse dans les chevilles, mollets, genoux, cuisses, hanches. Ses jambes sont complètement décontractées. Dans ce bassin, abdomen et thorax, un grand espace. Il dépasse les limites de ce corps physique. Il fait dissoudre les limites de ce corps physique. Et cet espace est celui de l'océan de pays d'amour. Dans les quais dans lequel se baignent et se reposent les organes internes de ce corps. Les doigts, les mains, les poignets. avant-bras, coudes, épaules. Ils sont complètement décontractés. Les muscles dos-coûts sont relâchés. Et les muscles de ce visage se décontractent encore un peu plus. Et au fur et à mesure que la peau se détend, se relâche, il se peut qu'une sensation que la peau commence à laisser passer la lumière puisse apparaître. Ou encore la sensation que la peau respire. Puis tout le corps respire. Toute la matière dense. Respire. En devenant justement beaucoup moins dense, moins compacte. Vous avez remué, mobilisé, stimulé, agité l'énergie de ce corps. Et puis tout le corps. Et puis tout le corps. Et vous profiterez aussi de cet état, cet état de détente, d'ouverture et donc de l'accueil pour vous laisser toucher par la joie, l'amour. Que l'univers et d'autres sources vous adressent à chaque instant. Bien. J'ai bien. ... Dans la pratique du yoga, dans la philosophie du yoga, l'idée que chacun crée sa réalité, est bien portée par nombreuses philosophies. Et par exemple, là en ce moment, vous pouvez faire l'expérience que quand je dirige mon attention, mon écoute, ma perception fine et subtile à la joie, au bonheur et à l'amour. Je ne peux pas ne pas les trouver. Ils sont toujours là. Cette expérience que vous êtes en train de faire en ce moment, elle change votre connaissance. Et la prochaine fois, peut-être quand vous serez dans un état de moindre potentialité, peut-être que vous allez vous souvenir que vous pouvez devenir vigilant, attentif pour goûter à la joie et à l'amour parce que vous saurez que c'est toujours là. Très, très bien. Tranquillement, vous pouvez mettre en mouvement vos extrémités, vos doigts, vos orteils. Accueillir un bâillement, étirement, soupir, sourire. Quand vous serez prêt, vous pourrez reprendre la posture assise sans vous précipiter, peut-être en passant et en restant quelques instants sur le côté. Et une fois la position assise, retrouvée, prenez quelques instants les yeux fermés, au micro. Goûtez à votre état indifférencié et vous pourrez nos tendances mentales en lien avec les rôles socio-professionnels que nous interprétons dans notre vie s'en nettoyer et en ce moment. vous pouvez goûter à cet état d'être sans aucun effort de votre part pour être dans l'incapacité de ne pas être. et reconnaissez que cet état est pleinement suffisant et satisfaisant aucun besoin aucune aversion en ce moment tout va et en réalité à chaque instant tout va. placez s'il vous plaît les mains devant le cœur remerciez ce corps physique et remerciez la nature essentielle reconnaissez-vous joie amour tranquillité à laquelle vous goûtez. puissions-nous reconnaître chaque personne chaque être vivant comme ayant exactement la même essence. Moi aussi je vous remercie de tout cœur merci 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 à vous Namasté Sous-titrage Sous-titrage